Journal de bord du confinement. Dixième jour de confinement aujourd'hui. On doit être environ mercredi. La molitude gagne du terrain tous les jours. Hier, j'ai quand même réussi à faire de longueur du canapé jusqu'à la table de la cuisine. Heureusement, le changement d'heure arrive à la fin de la semaine. Chic, on va pouvoir rester chez soi une heure de moins. On ne sait plus si on a envie de faire du sport, si on en a fait un jour, si c'est un cauchemar ou un rêve. Trois. Je place ma respiration en ayant sorti la tête des épaules comme toujours. Ma tête, les épaules dégagées, les mains, les coudes qui descendent. Et la colonne vertébrale qui s'allonge de plus en plus, de la pointe de fesse jusqu'au sommet du crâne. Le loup fléchit, l'ombre est rentrée. La respiration qui se met en route toujours de la même manière. J'inspire, je gonfle le buste, le ventre reste plat. Je viens souffler, vider les poumons, resserrer la taille, descendre le nombril. Et je recommence. J'inspire. La cage thoracique se gonfle, le ventre reste plat. Longue inspiration par la bouche, je souffle. 4, 5, 6 secondes d'expiration. Et je recommence. J'inspire. La cage thoracique se gonfle, le ventre plat. Je viens souffler. Vider les poumons, resserrer les côtes, resserrer la taille. Vider, vider, vider. Je viens renforcer cette impression d'ouvrir la cage en serrant des bras. Bras verticale, j'ouvre les bras en croix, je descends. J'essaye de sentir que j'ouvre encore plus la cage thoracique. Je reviens vers le plafond, je souffle. A nouveau les poumons se vident, à nouveau les côtes se resserrent. Le ventre descend. J'inspire encore, bras ouverts, inspiration complète. Buste rempli d'air, ventre plat. Les épaules parfaitement collées au sol. Je souffle et je remonte. Les mains ne montent pas pour entraîner les épaules. Les épaules restent platées. Dernier, l'inspiration, l'ouverture. Les omoplates serrées. Les épaules fixées au sol. Je ramène mes bras et je laisse redescendre les coudes et les mains le long du corps. On relâche le haut du corps et on va venir utiliser le ballon. Premier exercice avec le ballon. Je vais venir prendre appui avec le pied droit sur le ballon. Mon pied bien à plat, jambe gauche tendue vers le plafond. La taille se serre, le nombril rentre. Je fixe la position de mon dos. Et tout doucement, je vais venir retenir la descente de la jambe. Garder mon ventre plat. Revenir vers le plafond, rechercher la verticale. Position de départ. Je descends tout doucement. Ma colonne vertébrale reste bien grande et étirée. Je reviens. Nombril serré. Je remets. Je fais attention à préserver la position de départ de mon dos. Si le départ de mon dos était plaqué au sol, il va rester plaqué au sol. Si j'avais un petit creux en dessous, je garde ce petit creux. Je respecte ma courbure au niveau des nombrils. Je suis à l'aise. Ma jambe peut descendre un peu plus. C'est difficile pour moi. Je raccourcis l'amplitude. Je fais un mouvement plus petit pendant que l'autre jambe travaille pour tenir un appui sur le ballon. L'empêcher de rouler. Dernier. Mon bassin ne bouge pas. Il est fixe. Le ventre est plat. Je reviens. Et je plie. Je relâche et j'alterne. Je passe. Pied gauche sur le ballon bien à plat. La jambe droite se déplie, se tend. Je filte mon bassin. Je retrouve la position de départ de mon dos. Et à nouveau, tout doucement, venir descendre. Retenir. Et en gardant mon dos placé de la même manière, mes abdos serrés. Et je retrouve la verticale. Attention à ne pas aller chercher dans l'extrême au niveau des positions. Je n'ai pas besoin d'aller taper par terre si mon dos doit bouger. De même que je n'ai pas besoin de ramener le pied au-dessus de la tête si mon bassin doit se soulever. Le bassin doit rester fixe en position. Mon dos doit rester placé de la même manière. Et ne pas laisser le mouvement de la jambe impacter sur la position de mon bassin de mon dos. Même chose avec le pied qui est en appui. Il ne doit pas descendre. Il doit rester à plat sur le dessus. Dernier. Je reviens. Et je relâche. Je récupère le genou. Je viens plaquer les genoux vers moi. Je pousse la pomme des fesses vers l'avant. J'ai l'impression de détasser le dos. Et on va venir réutiliser le ballon. Cette fois-ci, je me place entre les genoux. On va se servir du mouvement qu'on a fait sur la séance précédente. On le faisait pied ou seul, genou fléchi. Cette fois-ci, je vais venir placer les genoux fléchis. Je retrouve l'angle droit des genoux, tibiale horizontale. Les genoux juste au-dessus des hanches. L'angle horizontal ici aussi. Et comme on le faisait sur la séance précédente, je vais venir souffler. Serrer la taille, rentrer le ventre, serrer les fessiers, serrer le périnée. Et serrer le ballon avec les genoux. Je relâche. Je fais fort sur le ballon. Et ensuite, tout doucement, la contraction du périnée, des abdominaux. Le buste se gonfle. Et je recommence. Je vais souffler, resserrer la taille, rentrer le ventre, serrer le nombril. Serrer le périnée, venir mettre une pression sur le ballon avec les genoux. Je relâche tout doucement, j'inspire. Alors si c'est trop dur, refaites celui qu'on avait sur la première séance. On avait les pieds au sol, on venait serrer. C'est le même exercice. On supprime les appuis. On augmente donc la difficulté. Si je serre le ballon tellement fort que j'ai l'impression que je gonfle le ventre, ce n'est pas bon. Si je serre le ballon tellement fort que j'ai l'impression que je ne peux plus garder la contraction du périnée, ce n'est pas bon non plus. Dernier. Le ventre rentre. La taille se serre, le périnée se contracte. Et la pression, petite pression sur les genoux, sur le ballon. Et je relâche. Je pose mes pieds. Je relâche le ballon au sol. On relâche tranquillement les jambes. On vient récupérer les jambes. Là encore, je pousse la pointe des fesses en avant. Et on va venir enchaîner sur un exercice plus difficile. Allez, des revets de buste complets pour ceux qui peuvent. Sinon, on va rester là encore sur la version qu'on a fait sur la première séance. On va vers le plafond. Je vais descendre tout doucement les bras vers l'arrière. Mon nombril est rentré, il va rester rentré. Je vais souffler, je vais ramener les bras vers le haut. Les mains vont emmener la tête, les épaules, le buste venir se redresser. Je viens me redresser, je relâche tout doucement vers l'avant. Je reviens me placer deux plats, bien grands, bien étirés. Je vais enrouler tout doucement. Basculer mon bassin, rentrer le nombril. Accompagner la descente, le dos, les épaules, la tête, les bras. Inspiration vers l'arrière. Je reviens sans élan. Si pour monter, je suis obligé de lancer les bras, si j'ai les jambes qui décollent et qui parlent dans tous les sens, je le fais avec les genoux fléchis, en restant sur la première moitié de l'exercice. Je redéroule, j'inspire, je gonfle le buste, je souffle, je garde le ventre rentré, je serre les fessiers et le périnée en allant vers l'avant. Je redéroule, j'inspire. Même chose avec les jambes allongées. L'inspiration, je souffle, ventre rentré, je serre le périnée. Je viens monter doucement et sans à-coups, sans accélération. Même chose à la descente. Je dois être fluide. Je ne peux pas me laisser tomber d'un seul coup. C'est quand je descends, je parle d'un seul coup, ce n'est pas bon. Je suis vraiment capable de gérer la montée comme la descente sur un rythme régulier et fluide en me servant de la force de mes abdominaux, de mon dos et de la souplesse que je peux avoir. Je relâche. Dernière descente. Je redéroule. Je viens relâcher les épaules de la tête. Inspiration. Je ramène l'un. Je viens chercher les genoux. L'un après l'autre, je viens les grouper. On m'accrocher dessus tout doucement. On va pouvoir, en arrondition du dos, la tête et les épaules, le rebout se rend pour remonter. On va venir passer pour la suite face au sol. Un petit exercice. On va venir solliciter toute la partie des fixateurs des homoplates du haut du dos. On appuie le front en appui sur les mains. L'idée, c'est de prolonger la colonne vertébrale avec les cervicales et la tête. C'est pour ça qu'on met le front et pas le menton. Si j'ai le menton, je vais casser mes cervicales. Si j'ai le front, je suis en ligne. Je rentre le ventre. Je viens gainer mes abdominaux. Serrez les fessiers. Jambes immobiles. Je vais venir tout doucement monter. Redresser le buste en gardant les abdos serrés. Tirez les épaules. Relâchez. Descendre, posé. J'inspire. Je rentre le ventre. Je serre les fessiers. Les homoplates se rapprochent. Le buste monte. Je redescend. Je pose. Si c'est trop dur avec les bras vers l'avant, faites le bras le long du corps. Même principe. Les épaules, les mains vont vers l'arrière. Je relâche. Je descends. Je souffle. Je garde mes abdos serrés. Je ne pousse surtout pas sur le ventre pour aller plus haut. Au contraire, je garde mes abdominaux serrés. Dernier. Fessiers contractés. Abdos rentrés. Le rendressement du buste. Je relâche. Je descends. Je pose. On va revenir poser pour ceux qui avaient les mains en appui. Mains en appui. Jambes tendues. On va fixer le haut du corps au sol. Je commence, là encore, comme je viens de le faire, par serrer les abdominaux et les fessiers. Les jambes tendues se soulèvent. En gardant la contraction des fessiers et des abdominaux, je plie les genoux pour amener les talons vers les fesses. Je redéplie. Je relâche. Et je souffle. J'inspire. Je monte. Je plie mes genoux en gardant les fessiers et les abdos serrés. J'inspire. Je déplie mes jambes. Les fessiers et les abdos sont toujours serrés. Je relâche. Je souffle. Je pose. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Gardez bien surtout vos abdominaux serrés. Là encore, on s'en fiche d'avoir les genoux un tout petit peu décollés ou très très haut. Je ne pousse pas sur le ventre pour ne pas augmenter et me faire mal au niveau du creux des noms vers. Dernier. Je fixe mon bassin. Je serre les abdominaux. Les jambes montent. Puis se plie. Deux pieds tendus. Je redéplie. Je relâche. Et je pousse. Je viens chercher l'appui avec les mains. Je pousse pour monter le bassin en même temps que le buste. Mes mains vers l'avant. Le bassin vers l'arrière. J'étire. Je mets mon dos le plus plat et le plus grand possible. J'augmente la distance entre le bout des doigts et la pointe des fesses. Je bascule vers l'avant pour enchaîner un petit peu de gainage. Je prends l'appui sur les coudes. Appui classique. Pieds. Largeur de bassin. Je décolle. Et je viens fixer un premier passage assez court. Abdos serrés. Fessiers serrés. Je ne laisse pas tomber ma tête. Je ne remonte pas la tête. Là encore, je garde mes cervicales alignées. Abdos serrés. Petite posture lente. Et je relâche. Je pose les genoux. Je relâche. Le bassin descend. Je récupère. Je souffle. Deuxième passage. Soit je garde la même chose, soit je vais mettre un peu de difficulté supplémentaire. Dans ce cas-là, sur les mêmes appuis, je vais venir soulever un appui, reposer le pied. Alterner pied droit, pied gauche. Pas besoin d'aller très haut avec le pied. Je ne veux pas que le bassin bouge et que le dos bouge. En même temps que votre jambe se déplace, je dois rester fixé. Si c'est trop dur, je reste sur le premier passage. Sinon, je rajoute cette petite difficulté. Je relâche. Je souffle. Là encore. Petite récupération avant de faire un dernier passage. Là encore, on va essayer, pour ceux qui veulent, d'augmenter la difficulté. Sinon, là encore, vous restez sur le passage qui vous convient mieux. Je veux faire un petit peu plus dur. J'écarte un petit peu plus mes pieds. Quand mes pieds sont écartés, je vais créer de déséquilibre en décollant l'appui. Donc, le travail est plus important pour éviter quand mon pied se soulève, que j'ai le bassin qui bascule. Je fixe bien mon dos. Abdos, fessiers serrés, dernier. Je relâche. Je laisse descendre. Et on va revenir à plat dos. On va réutiliser le ballon. Allez. Je pose le ballon sous le pied gauche pour commencer. On alternera systématiquement à chaque fois. Je retrouve la position, la colonne vertébrale grande est tirée. Les bras, les épaules relâchées, le long du corps. Mon pied au sol. Mon pied sur le ballon. Le bassin qui monte. L'inspiration. Ventre, rentré, fessiers serrés. Je raccompagne. Je souffle. Je redéroule tout doucement le dos jusqu'au bassin qui se pose. J'inverse. Pied droit en appui. Pied gauche au sol. Et je monte. J'inspire. Les fessiers sont serrés. Le bassin avec la pointe des fesses plutôt vers les genoux et pas vers le sol pour éviter d'être ici creusé. Je redéroule. Je redescends. Et j'alterne plusieurs passages de chaque côté. Je fais bien attention à la position de mon pied. Mon pied n'est pas en train de descendre avec le talon. Il reste à plat. Si je vais augmenter la difficulté, il suffit de pousser plus fort sur le pied et sur le ballon. Pendant que j'ai inspiré et que je monte. Un peu moins fort sur le pied au sol. Je redéroule. Je relâche au sol. Normalement, vous devriez bien sentir la partie arrière de la cuisse. Voir le mollet. Dernier de chaque côté. Les abs de rentre. Les fessiers se montraient. Le bassin bascule et t'emmener vers le haut. Je ne relâche pas les abdos. Je ne relâche pas les fessiers. Les muscles glos me soutiennent. Je relâche. Le sous-jeu déroule. Ici, je suis très très à l'aise. Je fais le même exercice en ne poussant que sur l'appui sur le ballon. Je décolle le pied et je vais venir monter et redescendre. Je préserve la stabilité du bassin. Je relâche. Je relâche. On va enchaîner un dernier exercice avec le ballon. On va venir me placer entre les genoux. Ouvrir les coudes, les mains, les bras sur la même ligne. L'appui au sol. Les abdos sont serrés. Les genoux, attention à ce qu'ils ne basculent pas en avant. Ils restent au-dessus des hanches. J'inspire. J'incline tout doucement. Je retiens le poids des jambes. Et quand je vais revenir, allier le bassin avec le dos. Je serre mes abdominis évidemment. Les fessiers, le périnée. Je serre les genoux sur le ballon. Je relâche tout doucement en haut. J'incline de l'autre côté. J'inspire. Je n'ai pas de pression sur le ballon. Je me contente de le tenir. Je reviens. Je souffle. J'augmente la contraction des abdos. Ils sont restés plats et rentrés. Les périnées qui se serrent, les adducteurs qui se serrent un peu le ballon. Je relâche tout doucement en haut. Je prends un petit temps de récupération et j'alterne. Mes épaules restent au sol. Je ne décolle pas mes épaules en me laissant entraîner par le poids des jambes. Et je ne cherche pas à mettre de la vitesse. Je retiens tout doucement. Retenez, retenez. Ne laissez pas entraîner d'un seul coup avec les jambes qui partent, le dos et les épaules. Je vais être capable de contrôler. Dernier de chaque côté. La rotation. Je retiens. Je reviens, je souffle. Dernier sur le deuxième côté. Mon ventre est toujours bien plat. Je n'ai pas la paroi abdominale qui se gonfle, qui se détend, qui est relâchée. Je serre le ballon, le périnée, les fessiers. Les genoux sur le ballon. Je relâche et je pousse. Je laisse le ballon venir au sol. Jambes droites allongées dessus. Je récupère le genou gauche. Je ramène doucement vers moi. Je souffle. Je pousse la pointe de la fesse en avant. Et je relâche. J'inverse. On étire la partie arrière de la fesse. Très légèrement l'arrière de la cuisse. Mais la partie qu'on étire le plus, c'est vraiment la partie arrière de la fesse. Si je ne suis pas à l'aise au niveau de mon genou, avec les mains accrochées sur le genou, je mets les mains en dessous de la cuisse. Ce qui est évite d'avoir une grosse flexion au niveau du genou, si on n'est pas à l'aise. Ça ne change rien au niveau de l'étirement sur l'arrière de la fesse. Voilà. Je vais poser les deux pieds sur le ballon. Pieds serrés. Je laisse tomber mes genoux. Genoux ouverts. Relâché complètement. Je laisse les genoux tomber. Les abdominaux restent guénés un tout petit peu. Juste pour éviter que d'un seul coup, mon bassin bascule et bouge. Je reste grand et tiré au niveau de la colonne. Je ne fais pas une grosse pression avec les abdominaux, mais juste pour tenir mon bassin. Je laisse les adducteurs étirés par le poids des jambes. Ensuite, je récupère les genoux. Je ramène les jambes et je vais venir pousser mes talons vers le plafond. Jambes tendues. Je tiens les jambes avec les mains. Et je pousse mes talons. Je pousse les talons de plus en plus, de plus en plus. Les orteils descendent. J'essaie de localiser l'étirement sur l'arrière de la cuisse. La partie arrière du mollet, derrière les genoux. Je relâche. Je laisse les pieds, mes jambes reviennent se poser sur le bord. Et on va venir terminer ici. Bras tendu. Je vais chercher vers l'arrière. J'inspire. Je me grandis. Je garde les abdos un tout petit peu gainés. Là encore, je protège la position de mon dos. Si d'un seul coup, je me retrouve avec le ventre gonflé, le dos creusé et que je passe la main, je compense. Et quand je reviens, je souffle et je remonte. Dernier. La bascule des bras. L'allongement du buste. La cage thoracique qui se gonfle. Le ventre qui reste plat. Le dos qui ne bouge pas par rapport au sol. Quitte à fléchir les genoux, si je suis plus à l'aise ici. Et je reviens. Je me laisse le ballon au sol. Je récupère les mains accrochées. Je rentre la tête, les épaules. Je roule un tout petit peu d'avant, l'arrière. Comme d'habitude, soit je me redresse en roulant en avant, soit en roulant sur le côté. Voilà, c'est tout. On termine comme ça. Papa, à table. Encore ce fichu rêve.